Le prince Harry a suscité un regain d'intérêt pour les Jeux Inovictus après la publication d'une vidéo le montrant en train de se familiariser avec une nouvelle langue avant les Jeux de cette année. La fondation des Jeux Inovictus a été lancée par le Duc en 2014 et aide les militaires actuels et anciens par le sport. L'objectif de l'organisme de bienfaisance s'appuie sur les antécédents du prince Harry en tant qu'ancien soldat et utilise le slogan « Utilisez le sport pour changer des vies ». L'édition de cette année des Jeux sportifs a lieu à la haie au Pays-Bas.Plutôt cette semaine, une vidéo promotionnelle pour l'événement du mois prochain a été publiée montrant le prince Harry, 37 ans, apprenant quelques phrases en irlandais. Le Duc est vu chez lui à Montecuito, essayant d'apprendre la langue avant de montrer sa tenue entièrement orange, composée d'un tee-shirt orange et de lunettes de soleil orange. La vidéo promotionnelle comique a montré une augmentation sans précédent du nombre de personnes recherchant des billets pour les Jeux Inovictus sur Google, selon une analyse des données de recherche Google. Cette analyse révèle que les recherches en ligne de Inovictus Games tickets ont explosé de 837% dans le monde le jour de la diffusion des images. Les conclusions du détaillant de meubles Bad Kingdom ont révélé que les recherches en ligne d'intérêt pour les billets pour les Jeux ont grimpé en flèche pour atteindre plus de 8 fois le volume moyen en quelques heures. Un porte-parole de Bad Kingdom a commenté les conclusions affirmant que ce boom des recherches est un témoignage de la popularité du prince malgré son retrait des fonctions royales. Le porte-parole a déclaré, malgré le départ du prince Harry de sa vie de royale au travail, il est toujours passionnément engagé dans son travail avec les Jeux Inovictus, qu'il a fondé en 2014 pour célébrer les militaires à travers un tournoi sportif annuel. Ces découvertes mettent en évidence l'énorme influence que le prince Harry a sur le monde, avec une seule courte vidéo provoquant une augmentation monumentale des recherches pour un projet incroyablement proche du cœur de Harry. Si est-il un témoignage de la popularité du prince qui l'a encouragé les autres à assister et à soutenir les Jeux Inovictus, malgré de rares apparitions depuis son départ de la famille royale britannique. Point dans les images, Harry porte une tenue entièrement orange car l'orange est la couleur nationale des Pays-Bas et la famille royale néerlandaise fait partie de la maison d'Orange Nassau. La vidéo montre Harry lors d'un appel vidéo apprenant le néerlandais à quatre personnes. Il demande à ceux qui l'appellent comment il peut dire bonjour, vous avez fait du bon travail en néerlandais ? Harry est ensuite félicité pour sa tentative de dire la phrase en néerlandais, puis demande, et quoi d'autre, autre chose que j'ai besoin de savoir ? Donnant à la vidéo un côté plus comique, l'un des autres participants à l'appel est d'Andy, « Pouvez-vous dire Strupoiffel ? » Plus tard, le duc demande aux personnes à l'appel, « Pensez-vous que je suis prêt ? » Et on lui dit, « Nous pensons que tu es prêt. » S'exprimant en néerlandais, Harry dit, « Merci. » A bientôt à la haie. Harry porte alors un chapeau orange, des lunettes de soleil orange et ouvre sa veste pour révéler un t-shirt orange et se lève pour montrer un pantalon orange. Inspiré par l'expérience directe du prince Harry sur la façon dont le sport peut aider physiquement, psychologiquement et socialement ceux qui souffrent de blessures et de maladies lors des Warrior Games aux États-Unis en 2013, l'idée de son initiative est née. Créée en 2014, l'association est un événement sportif pour les militaires blessés, blessés et malades, qu'ils soient encore en service ou vétérans. S'appuyant sur la signification du mot « Inovictus », les jeux visent à inspirer le rétablissement et à soutenir la réadaptation après une blessure pour ceux qui ont servi. Les jeux de cette année se déroulent du 16 au 22 avril au Pays-Bas. Les jeux ont été annulés ces deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19. L'événement de cette année, présenté par Jaguar Land Rover, réunira plus de 500 concurrents de 20 nations pour s'affronter dans une série de sports adaptés. Des événements auront lieu dans toute la ville pendant une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501